Troisième chapitre, la segmentation de marché. La segmentation peut être définie comme une technique qui permet de découper un marché déterminé en sous-ensemble homogène de consommateurs selon un certain nombre de critères. La segmentation. Il y a un intérêt pour la segmentation. Il faut savoir que les marchés sont hétérogènes, ce qui fait qu'un seul produit offert par l'entreprise ne pourrait jamais satisfaire toutes les demandes. Il faut donc segmenter, diviser le marché pour satisfaire l'ensemble des demandes. Quels sont alors les principes de la segmentation ? Il faut donc découper la demande en plusieurs sous-ensembles pour la maîtriser. La segmentation du marché consiste à le découper en sous-ensembles qui doivent être homogènes, accessibles, substantiels, mesurables et pertinents. Pour ce qui est des critères de la segmentation, il s'agit de variables permettant de différencier les comportements des consommateurs et de créer des segments. On distingue les critères comportementaux de personnalité et de style de vie. Ils sont intimement liés au comportement d'achat des consommateurs. Ils comprennent la fidélité, le statut d'utilisateur, le taux d'utilisation, la fréquence d'utilisation. La personnalité du consommateur exerce une grande influence sur la décision d'achat. Karen Orney distingue trois types d'individus en fonction de leur attitude envers les autres. Il y a les personnes positives envers les autres, les personnes agressives envers les autres et les personnes détachées des autres. L'approche des styles de vie reste générale et prend en compte des spécificités de la vie des consommateurs et l'impact de la société. Les déterminants du style de vie sont en général les veneurs, la personnalité, les opinions, les activités et les centres d'intérêt. Troisième grand point, les stratégies mercatiques liées à la segmentation. Après avoir segmenté le marché, l'entreprise touristique doit choisir la stratégie adoptée. On distingue quatre stratégies. Les stratégies différenciées et indifférenciées. La stratégie différenciée, offrir un produit différent pour chaque segment de marché. Exemple, le groupe d'accord. La stratégie indifférenciée, le marché est considéré comme un ensemble. Les segments ne sont pas pris en considération par l'entreprise. Exemple, Euro Disney. Deuxième stratégie, ou plutôt troisième stratégie après différencié et indifférencié, est la stratégie adaptée. L'entreprise commercialise un seul et unique produit pour tous les segments. Exemple, vol. Certaines adaptations sont prises en considération pour chaque segment concernant certains variables comme le prix ou le confort. Quatrième stratégie, après la stratégie différenciée, indifférenciée et la stratégie adaptée, elle est la stratégie concentrée. L'entreprise ne cible qu'un seul segment. Elle se spécialise. Exemple, Théo spécialisé dans les séjours religieux. Le quatrième chapitre, le comportement du consommateur. Le consommateur est aujourd'hui infidèle. Elle est prêt à changer de destination chaque fois que l'opportunité se manifeste. L'entreprise touristique doit maîtriser les mécanismes de consommation afin de trouver des solutions adaptées et adéquates au consommateur. Les variables explicatives individuelles. Le comportement du consommateur peut être analysé selon plusieurs approches. Les motivations, les besoins, les freins et les attitudes. Les motivations, les besoins et les freins. La motivation est un état de tension qui pousse l'organisme à déployer d'efforts afin de la réduire. C'est aussi un objectif que le consommateur cherche à atteindre. On distingue trois formes de motivation. Les motivations hedonistes ou personnelles, c'est-à-dire se faire plaisir. Les motivations oblatives ou altruistes, c'est-à-dire faire plaisir aux autres. Et troisième type, les motivations d'auto-expression, permet de s'affirmer. Exemple, achat de démonstration. En ce qui concerne les besoins, le besoin est un sentiment de manque psychique et physique qui demande à être satisfait. La pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow reste la plus connue. Il distingue, ce Maslow distingue, besoin primaire ou physiologique, besoin de sécurité, besoin sociaux ou d'appartenance, de reconnaissance et d'affection, besoin d'estime et besoin de l'accomplissement ou de réalisation de soi. Maintenant, on va voir les freins. Qu'est-ce qu'on entend par frein ? Il s'agit des forces conscientes et ou inconscientes qui empêchent ou retardent l'acte d'achat du produit et du service. Ils peuvent être des freins financiers, physiques, culturels ou autres. On distingue les peurs. Alors, les peurs sont des sentiments négatifs, des sentiments négatifs, dus à une situation vécue ou imaginée. Les inhibitions. Il s'agit d'un blocage, paralysie ou freinage, traduisant un manque de confiance ou un sentiment de culpabilité. Pour ce qui est des attitudes, une attitude est un état d'esprit qu'un individu fasse à un objet, un sujet, une action ou à notre individu. Les auteurs Rosenberg et Hovland distinguent trois composantes dans les attitudes, ce qu'on appelle théorie tricomponantielle des attitudes. Une composante affective concerne les émotions, positives ou négatives, qu'à l'individu à l'égard d'un produit. Puis, une composante connative concerne le comportement passé actuel du consommateur face à un thème. Enfin, une composante cognitive qui représente les croyances et les connaissances actuelles et du passé que le consommateur a envers un produit. Maintenant, le deuxième grand point, les caractéristiques des individus. La personnalité. Il s'agit de comportements, d'attitudes et de sentiments qui caractérisent un individu. La personnalité de l'individu se construit tout au long de sa vie. Selon ses expériences et ses relations avec ses semblables. L'image de soi. C'est l'une des plus importantes découvertes de la psychologie. L'image de soi peut être rassemblée en trois catégories. Image corporelle. Éducation. Relations interpersonnelles. L'achat d'un produit peut expliquer le rond social de l'individu. Troisième petit point, le style de vie. Il y a aussi mode de vie ou lifestyle. Il représente la manière de vivre, de penser et d'être de l'individu. Trois variables permettent de décrire le style de vie. Les opinions, les activités et les valeurs personnelles. Troisième point, les variables psychologiques et sociologiques. On distingue les groupes. Le groupe détermine le comportement de chacun de ses membres. Les notariens, ou rotariens, pardon, par exemple. Un groupe est constitué d'un ensemble d'individus qui ont des besoins et des objectifs identiques. Pour adhérer à un groupe, l'individu doit avoir les mêmes comportements que ses membres et les mêmes centres d'intérêt. L'acte d'achat traduit le signe d'appartenance au groupe. Il y a aussi les laideurs d'opinion. Les laideurs d'opinion sont des individus qui ont un statut élevé dans le groupe par leur notoriété, leur expérience ou leur activité sociale. L'origine des laideurs d'opinion remonte aux années 40, suite aux travaux des Américains Barelson, Godet et Rutherfield. Depuis le début des années 2000, le vocabulaire prend un grand essor dans la littérature académique et professionnelle. L'influence exercée par les laideurs d'opinion sur la décision des consommateurs reste très évidente. Il y a aussi les classes sociales. Les classes sociales représentent des catégories sociales qui décomposent une société déterminée et qui ont plusieurs caractéristiques en commun. Statut social, mode de vie, tradition, profession, etc. Il y a aussi la famille. Trois variables peuvent être combinées dans le cycle de famille. Le mariage, les enfants, l'âge, etc. On distingue plusieurs situations. Jeune célibataire, jeune couple sans enfant, jeune parent, couple âgé, marié avec enfant, couple âgé, marié sans enfant, personne âgée et seule. On va voir le processus de décision. Quels sont les concepts les plus importants dans le processus de décision ? L'acte d'achat constitue le résultat du processus de décision. L'individu dispose d'informations sur le produit ou le service qu'il désire acheter. Le processus de décision peut être décrit à partir de quatre principes. Les objectifs, l'expérience de l'apprentissage, l'aspect symbolique du produit touristique et le risque. Le schéma de comportement du processus de décision. Tout simplement, le consommateur a un besoin. Il recherche des informations sur le bien ou le service. Exemple, publicité, prix, promotion, etc. Il évalue les critères, prix, qualité. Il prend la décision d'achat. Il développe un comportement d'achat. Et il développe un comportement après-achat. Il développe un comportement après-achat.